Bonsoir à vous tous, bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Le prophète Ézéchiel fut inspiré par l'Esprit de Dieu à parler sur l'avenir du peuple juif, en commençant par les détails à son époque du jugement de Dieu sur son peuple et de leur captivité à Babylone, pour décrire ensuite leur retour et leur prospérité en terre promise. Ézéchiel aborde nécessairement la question du péché comme étant la cause des problèmes en Israël et surtout de l'idolâtrie profonde qui s'était développée parmi les descendants de Jacob. Mais aussi, il parle du changement radical de cœur que Dieu allait accomplir un jour pour les Juifs, lors de leur retour complet en terre promise. J'aimerais qu'on puisse regarder ensemble ce soir cette transformation de cœur qui est prédit par Ézéchiel. La transformation du cœur du peuple juif qui était tellement nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu, pour qu'il puisse être restauré en tant que le peuple de Dieu, et qu'il soit greffé à nouveau, d'après Romains chapitre 11, dans l'olivier franc, c'est-à-dire dans cette relation-là avec le Seigneur. Cette œuvre de la nouvelle alliance promise à Israël dans l'Ancien Testament. Un auteur nous dit concernant cette espérance prophétique, il dit, Ézéchiel contient des prophéties et des oracles de salut adressés aux exilés parmi les Juifs. Ce prophète était inspiré de Dieu pour partager avec sa congrégation d'exilés, parce qu'Ézéchiel lui-même était en exil. Donc, il partageait ces choses-là aux gens qui avaient survécu à la captivité, qui avaient survécu à l'invasion babylonienne. Mais il partageait avec ces gens-là la revivivification. Je n'avais jamais vu ça avant. Revivification plutôt. Ou la restauration. La régénération et la réunification du peuple dispersé de Dieu lors de son retour d'exil en Israël. C'est le fait qu'Ézéchiel avait entendu parler de la chute de Jérusalem. Il y avait trois tentatives par Nebuchadnezzar. Et finalement, ça s'est produit à l'époque d'Ézéchiel, qui lui permet de penser des prophéties de malheur aux prophéties d'espoir pour le peuple de Dieu. Ce soir, je vais vous inviter à tourner dans Ézéchiel, chapitre 36. Ézéchiel, chapitre 36. J'aimerais vous présenter cet aspect-là de la nouvelle alliance qui était prédite dans l'Ancien Testament. Et de cette transformation-là du cœur des Juifs un jour qui est toujours à l'avenir, mais un jour que Dieu allait accomplir parmi son peuple, et qui allait enfin leur permettre de marcher avec Dieu et d'accomplir la volonté de Dieu. Ézéchiel, chapitre 36, à partir du verset 22 au verset 32. Ézéchiel, chapitre 36. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, c'est le message inspiré de Dieu qu'Ézéchiel devait annoncer. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles par leur mauvaise conduite, par leur captivité, ainsi de suite. « Et les nations sauront à l'avenir que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toute souillure et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu lors de ce rétablissement de la relation. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé une fois dans votre pays, et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise dans l'histoire, et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. « Sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. » Considérons ce soir cette bonne nouvelle que Dieu est en train d'annoncer à un peuple en captivité. Un peuple qui a été sorti de leur propre nation, de leur propre patrie, pour s'en aller chez des incirconcis, et qui ont ce prophète-là qui est en train d'adresser encore des questions dans leur vie, des choses qu'ils n'avaient pas mis de côté, ils étaient toujours attachés, et leur regard était toujours attaché à leurs idoles. Et tout à travers le livre, il adressa, mais il dit, « Un jour, les choses vont changer. » Il va y avoir une transformation de cœur. Et ce soir, je vais me voir trois choses avec vous concernant cette transformation qui aussi, on trouve un parallèle dans la vie chrétienne, dans la nouvelle alliance que nous avons expérimentée de la part de Dieu. Premièrement, il y a ce retour de la gloire de Dieu au milieu de son peuple. Le retour de la gloire de Dieu dans l'expérience d'Israël. Le retour d'un peuple qui sera en mesure de glorifier son Dieu par sa conduite et son obéissance. De l'honorer aux yeux de toutes les nations. de démontrer pratiquement que Dieu est vivant et qu'il agissait au milieu de son peuple choisi. Et tout de suite, en pensant à ça, ça me ramène dans Romains chapitre 2. Vous vous le rappelez, Paul fait un contraste entre ceux qui n'avaient pas la loi ni la circoncision, et ceux qui avaient et la loi et la circoncision, le peuple juif. Et il dit au peuple juif, il dit, vous déshonorez Dieu. Vous déshonorez Dieu aux yeux de tous par votre conduite impie. Et par le fait que vous êtes capable d'enseigner aux autres les lois de Dieu et que vous ne les pratiquez pas vous-même. Et même rendu dans la nouvelle alliance, ce changement-là ne s'était pas encore produit. Et après près de 2000 ans, il ne s'est toujours pas produit et il est toujours dans l'avenir où Dieu va agir au milieu de son peuple et va transformer leur corps. Mais regardez cette transformation au verset 22. Dieu dit, c'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, Ézéchiel, je te donne cette tâche. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agite la sorte, maison d'Israël. Je vais au-delà de vous. C'est à cause de mon Saint-Nom que vous avez profané parmi les nations. Quand ils vous ont vu incapables de résister aux babyloniens, quand ils vous ont vu être chassés de la terre promise, quand ils vous ont vu, vous, le peuple élu du seul vrai Dieu qui était supposé d'avoir la grâce de Dieu pour le soutien de Dieu et vous avez fait totalement le contraire de ce que Dieu vous demandait et dit, vous avez profané mon nom parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom à l'avenir qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'eux et les nations seront que je suis l'Éternel, que je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays et alors que je vais compléter cela, je vais même changer votre cœur. » Et Romain 11, 25 nous dit, « Et alors, toute Israël sera sauvée. » Et toute Israël sera un grand témoignage pendant cette période de gloire-là avec le Messie d'Israël au milieu d'eux, auprès des peuples. Comme le peuple juif, Dieu désire que les chrétiens l'honorent par notre vie au milieu des païens. Il veut que nous soyons de ceux qui le glorifient dans tout ce que nous faisons. Un Corinthien 10, 31 nous dit, « Dans tout ce que vous faites, il faut glorifier le Seigneur. » Des disciples qui vont vivre de telle sorte qu'ils vont bien représenter leur Sauveur, même aux yeux des non-sauvés. Colossiens 4, 5 nous dit, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. » Envers ceux qui ne font pas partie de l'Église, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, ayez cette sagesse-là pour pouvoir glorifier le Seigneur. Et Dieu dit, « Maintenant, quand je vais accomplir ça, le peuple d'Israël va être un vance d'honneur et va me glorifier ici-bas parmi les nations. » Mais pour que ça puisse se faire, ça va prendre une transformation majeure dans ce peuple. En fait, ça va prendre une transplantation cardiaque. Une transplantation cardiaque. Ils allaient avoir besoin d'un changement radical de cœur. Dans les Écritures, le cœur, c'est le centre de notre personne. C'est l'endroit où on décide des choses. C'est l'endroit où on est en relation avec Dieu. C'est l'endroit où on s'affectionne à des choses. Mais les Juifs allaient avoir besoin d'une transformation intérieure pour changer leur extérieur. D'un nettoyage en profondeur au-dedans de la coupe pour que le dehors de la coupe puisse honorer le Dieu saint et vrai. C'est ce que Dieu a dit. Un jour, vous allez m'honorer aux yeux de toutes les nations qui vont connaître que je suis vivant, que je suis le seul vrai Dieu. Une purification venant de leur salut dans la Nouvelle Alliance pour qu'ils soient en mesure de vivre selon le plan de leur Dieu. Il dit, ça va être radical comme transformation. Regardez au verset 25. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure pour que vous puissiez me glorifier, pour que vous puissiez m'honorer aux yeux de toutes les nations et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est-à-dire un cœur qui va être sensible, qui va pouvoir être touché et qu'il va pouvoir être malléable entre les mains du seul vrai Dieu. Dieu dit, je vise le cœur. Je vise l'intérieur pour pouvoir transformer votre conduite et votre vie. Et encore une fois, de la même manière, ces changements de conduite dans la Nouvelle Alliance doivent venir premièrement de l'intérieur. du cœur de la personne qui, une fois qu'il est purifié, va pouvoir permettre à la personne de marcher convenablement dans les voies de Dieu. Dans l'acte 15 au verset 9, en parlant des Juifs et des non-Juifs, on nous dit, « Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. » Et nécessairement, c'est les Juifs qui étaient les dirigeants au conseil de Jérusalem, qui parlaient ensemble, les apôtres qui étaient des Juifs. Il dit, « Dieu, quand il a agi chez les non-Juifs, il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Quand ils se sont tournés vers Jésus-Christ, quand ils se sont confiés dans l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix, Dieu est venu et il a purifié l'intérieur. Il a purifié leur cœur. Dans Romains 2, 29, on nous dit, « Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. » « Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit. » Et ça, c'est l'œuvre de la Nouvelle Alliance et non selon la lettre. Les commandements de Dieu qui présentaient la justice de Dieu, mais qui ne faisaient rien pour nous permettre d'accomplir la volonté de Dieu. Juste en passant, dans l'Ancien Testament, il y a eu des personnes qui ont vécu pour le Seigneur. Même sous la loi, qui ont été obéissants. On pense à Daniel, on parle à toutes sortes de personnes qu'on peut décrire, même David, dans la grande majorité de ses vies. Il y a eu toutes sortes de personnages qui, malgré qu'ils n'étaient pas des chrétiens dans la Nouvelle Alliance, ont été en mesure d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu était disponible pour ces gens-là. Quand ils étaient rebelles en tant que peuple d'Israël, on nous dit dans Isaïe 63, verset 10, qu'ils ont offensé et attristé l'Esprit de Dieu en le faisant. L'Esprit de Dieu venait temporairement pour permettre à une personne d'accomplir la volonté de Dieu, une personne qui cherchait Dieu, qui voulait vivre pour le Seigneur. Dans le Proverbe chapitre 1, Dieu dit, « Demandez-le-moi et je vais vous donner mon Esprit pour qu'il vous permette d'être sage et de comprendre mes voies. » L'Esprit de Dieu, au lieu d'être venait selon le besoin. Puis même les gens sous la loi juive ont été en mesure d'accomplir la volonté de Dieu. Mais là, on avait besoin d'un Esprit qui était permanent et tout ce qui est lié à la Nouvelle Alliance qui était bien supérieur à la lettre de l'Ancien Testament. À cause de la présence de l'Esprit. Mais ça, c'est le vrai Juif. La louange de ce Juif, Romain 2, 29, on nous dit, « Ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Donc, les Juifs à l'époque d'Ézéchiel, les non-Juifs à l'époque de l'Église, vont plaire à Dieu s'ils ont une transformation de leur cœur par le salut en Jésus-Christ pour leur permettre de faire ce qui est bien. Et une fois qu'il y a un nouveau cœur, et une fois qu'il y a cet Esprit bien disposé à l'intérieur de nous, alors l'obéissance à Dieu allait devenir normale. L'obéissance au commandement de Dieu et à la volonté de Dieu et à la parole de Dieu allait devenir une seconde nature pour ces Juifs-là dans cette transformation-là. Leur observation de la loi et des commandements de la parole de Dieu allait devenir une force qui allait leur permettre de marcher avec leur mère. Ils allaient devenir de vrais disciples du Dieu d'Israël qui allait entendre ses instructions et qui allait être disposé de cœur pour aller les mettre en pratique. Mais tout dépend de ce qu'il y a à l'intérieur. Tout dépend de ce qui se passe dans le cœur. Regardez dans notre texte au verset 27. Dieu continue en parlant de cet honneur au niveau des nations par son peuple, en parlant d'une transformation intérieure, puis ensuite en parlant d'une marche qui va être digne de Dieu. L'obéissance aux instructions de Dieu. Verset 27. « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. » Même la loi de Moïse, il y avait des gens dans l'Ancien Testament qui étaient attachés, qui étaient assidus, qui pratiquaient les ordonnances des Josué, des Esdras, des Némi. Il y en a plein d'exemples. L'esprit était là pour ça, mais là Dieu a dit « Quand je vais changer votre cœur, ça va être en permanence et je vais faire en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Et c'est exactement la même réalité pour l'enfant de Dieu. Pour le chrétien, il y a tout ce bénéfice-là d'avoir une nouvelle nature, une puissance de résurrection, une grâce qui l'accompagne. Il possède un nouveau cœur et un nouvel esprit comme Dieu l'avait promis au peuple d'Israël et il peut suivre et mettre en pratique les commandements du Seigneur. Regardez avec moi dans Hébreu chapitre 10, juste deux passages en terminant, où on fait ce parallèle-là entre l'Ancienne Alliance et la promesse que Dieu avait faite dans l'Ancienne Alliance pour parler de la Nouvelle Alliance. Il avait prédit « Et la réalité de la Nouvelle Alliance, la réalité spirituelle de ce soutien-là du cœur que Dieu produit par son Saint-Esprit. » Et donc, alors qu'il décrit ces effets-là, il va citer l'Ancienne Alliance. Le rédacteur de l'Épître, Hébreu chapitre 10, à partir du verset 14. Hébreu 10 au verset 14. « Car par une seule offrande, » en parlant de Jésus, son sacrifice sur la croix du calvaire, l'agneau de Dieu. « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Ça, c'est en position, on est parfait, on est juste, on est saint aux yeux de Dieu, on est vraiment l'image complète de Jésus-Christ dans la présence de Dieu. Verset 15. « C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, comme il l'avait fait dans l'Ancienne Alliance de manière prophétique. Car après avoir dit, voici l'Alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur corps. » Ça ne sera plus écrit sur du papier ou sur des pierres, ça va être à l'intérieur d'eux, dans leur corps. « Et je les écrirai dans leur esprit, » il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Donc, c'est frappant alors que le rédacteur parle de cette réalité-là, de l'œuvre parfaite de Christ et de notre salut complet, alors qu'il décrit ça et dit qu'une des choses qui est liée à cela, c'est que la présence même de Dieu dans notre cœur, le Dieu de la Bible, va nous amener à suivre la Bible de Dieu, va nous porter à accomplir la volonté de Dieu. Regardez Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, après le fameux désastre de Romains chapitre 7, où l'apôtre Paul parle de son incapacité par lui-même d'accomplir la volonté de Dieu. Il dit dans Romains chapitre 8, au verset 1, en parlant encore une fois de la présence de l'Esprit de Dieu, de ce nouveau cœur, ce nouvel homme en Jésus-Christ, quand on est une nouvelle créature en Jésus-Christ, et là, ça va se manifester dans notre conduite, au verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort qui est décrite dans le chapitre 7. Car chose impossible à la loi, à la lettre comme telle, parce que la chair la rendait sans force, c'est pas la loi le problème, la loi est sainte, la loi est juste, mais c'est moi le problème. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblante à celle du péché. Et remarquez l'objectif de Dieu dans ce salut-là au verset 4. « Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. » Exactement ce qu'on voit dans Ézéchiel dans Hébreu chapitre 10. Que Dieu mette ça dans notre cœur, que Dieu nous permet d'être obéissants, de suivre sa volonté, d'accomplir son plan, et nous qui marchons non selon la chair, parce qu'elle, elle ne peut pas, mais selon l'esprit. Et à la lumière de cela, c'est pour ça que Jean nous dit dans Jean 5 que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour celui qui est né de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a la présence même de Dieu dans notre cœur. Ce nouveau cœur, ce nouvel esprit-là qui nous influence de l'intérieur à vivre pour la gloire du Seigneur. Je peux m'imaginer Ézéchiel qui prêchait ça à ce peuple rebelle, ce peuple qui était attaché à son péché, qui voyait le plan de salut pour l'avenir, puis il se disait « Wow, comme le Seigneur est merveilleux! » Le Seigneur est grandiose d'être patient envers ce peuple-là et de même avoir planifié les transformer un jour pour qu'ils redeviennent un peuple qui marche pour lui et qui accomplisse sa volonté. Cette bonne nouvelle-là nécessairement se manifeste pour nous en tant que chrétiens. Les Juifs, un jour, vont pouvoir expérimenter le retour de la gloire de Dieu au milieu de leur vie, leur vie nationale. Ils vont expérimenter un changement radical de leur cœur. Malheureusement, ils vont devoir être grandement éprouvés. Daniel, chapitre 12, elle nous dit qu'ils vont rentrer dans la fournaise de l'épreuve et seulement certains d'entre eux vont en sortir pour être finalement purifiés par l'œuvre de Dieu pour qu'ils puissent vraiment connaître Dieu et ils vont avoir une obéissance à Dieu qui va être normale, qui va être naturelle parce que ça va être cette nouvelle nature-là qui va leur permettre d'accomplir le plan de Dieu. Puis Israël, à cette époque-là, va vraiment être un peuple particulier, un peuple remarquable qui va glorifier Dieu par ce nouveau cœur que Dieu leur a donné. Nous allons prier ensemble. Au Père Céleste, je veux te remercier pour cette prédiction d'Ézéchiel, Seigneur, comme on le voit dans différents écrits, soit du prophète Ésaïe, le prophète Jérémie, le prophète Joël, le prophète Osée. Seigneur, on voit toutes ces indications-là d'une transformation radicale, une transplantation cardiaque, Seigneur, alors que tu allais transformer l'intérieur des Juifs pour leur permettre d'accomplir ta volonté. Au Père Céleste, je te prie, Père, que tu puisses nous permettre aussi de bénéficier au maximum de cette nouvelle vie et de pouvoir avoir toute cette grâce et toute cette force pour accomplir ta volonté, pour pouvoir te suivre et te glorifier ici-bas. Et qu'on peut se tenir un jour au tribunal de Christ avec joie alors qu'on entre dans l'approbation de notre maître. Et, Seigneur, merci que nous allons voir ces fidèles serviteurs qui vont être honorés dans ce royaume extraordinaire parce qu'ils auront saisi la grâce de Dieu pour accomplir ta volonté. Seigneur, on est excités de voir ce que tu vas faire dans l'avenir et de revoir ta gloire qui va remplir toute la terre. Et, Seigneur, entre-temps, aide-nous à demeurer fidèles, à nous attacher à toi et à vraiment recevoir toute cette grâce qui est disponible en Jésus. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.